bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan les incendies des militaires d'algérie en kabylie arrive à l'onu farhat mhenni rappelle les crimes d'incendie de forêt commis par le régime algérien en kabylie au responsable onusien de la cop 27 le président du mac réclame un devoir d'ingérence écologique onusien au responsable de la cop 27 en égypte la 27e conférence des partis des nations unies consacré au climat cop 27 s'est ouverte ce lundi 7 novembre à mâchir en égypte l'un des grands sujets qui seront abordés lors de cette nouvelle édition et le financement de la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement le président du gouvernement provisoire kabylie en exil par hat mhenni a interpellé via une lettre ouverte les organisateurs de cette conférence sur les incendies organisés par l'état algérien pour faire de la kabylie un désert l'algérie qui est représenté à cet événement par son président abdelmjid de teboun agit comme un état pyromane selon le leader indépendantiste d'où sa demande justifiée de l'instauration d'un devoir d'ingérence écologique onusien mon souci essentiel est celui des incendies organisé par l'état algérien pour faire de la kabylie un désert les feux sont comme les fées papillons leurs effets impacte toutes les régions du monde en brûlant la kabylie les militaires algériens portent la sécheresse jusqu'en europe a averti frahat mhenni président du mac dans sa lettre ouverte adressée aux responsables de la cop 27 selon le leader indépendantiste kabylie le régime algérien pratique la politique de la terre brûlée en kabylie depuis 30 ans depuis 1993 les militaires algériens organisent des incendies en kabylie sous le fallacieux prétexte de la lutte antiterroriste cela est rapporté déjà par un ancien officier algérien habib souhaitia dans son livre la sale guerre il y eut une trêve en 2001 à 2003 quand la kabylie fut en dissidence civile et politique avec alger lors du printemps noir pendant lequel les officiels algériens étaient interdits d'entrer en kabylie a-t-il souligné Farhat Mhenni est revenu dans sa correspondance aux responsables de la cop 27 sur la tragédie vécue par la kabylie durant l'été 2021 quand la jeune militaire avait provoqué les incendies criminels en intercabyle le summum de l'horreur a été atteint le 9 août 2021 quant aux moyens d'aéroneufs de fusils lasers et de capsules de phosphore la kabylie fut transformée en un véritable enfer qui durant dix jours avait eu raison de centaines de patients du covid privés d'oxygène et de plus de 500 personnes brûlées vivent le cheptel la faune et la flore furent anéantis 80% du territoire kabylie furent calcinés les villages kabylie ont été détruits aux deux tiers de leurs bâtis les gaz émis par ces gigantesques incendies engrossi le volume de ceux déjà à l'oeuvre pour asphyxier la planète a déploré le président de la navade tout en dénonçant le refus de l'algérie de l'aide internationale proposée notamment par le maroc pour éteindre les feux en kabylie farhat mehenni demande à juste titre l'instauration d'un devoir d'ingérence écologique onusien dans ce cas de figure où des états se font délibérément pyromanes ne serait-il pas possible pour la cop 27 et celles qui la suivront de trouver un consensus entre pays pour un devoir d'ingérence écologique onusien cela sauverait à coup sûr aussi bien des peuples de génocide programmés par le feu que toute l'humanité par la lutte internationale contre les incendies a-t-il soutenu voilà donc le président du gouvernement provisoire kabylon exil farhat mehenni rappelle le monde entier des crimes commis par les caporaux des services secrets français érigés en généraux et mis à la tête de l'algérie après avoir poignardé dans le dos les vrais moujahidine kabyle qui ont tenté de chasser la france de leur terre ces caporaux de la france après avoir tué les moujahidine se sont accaparés du pouvoir en algérie et depuis 1962 font souffrir le peuple algérien et la pauvrisse de plus en plus en volant toutes les richesses du peuple en vendant gratuitement le pétrole et le gaz tout en faisant le virement des recettes dans leurs comptes personnels dans des banques européennes pauvre algérie pauvre peuple algérien qui sauvera ce peuple de ces criminels qui ont brûlé toute l'algérie moujahidine 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 moujahidine